Musique Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur 3xwmax25.bu, on s'est sacrifié pour vous. Derrière moi, c'est pas compliqué, c'est Central Park. Nous sommes à New York, c'est la quatrième émission du Max 25 Trophy. Très heureux de vous retrouver ici avec une équipe très très dynamique, 23 participants. Là maintenant, je vais vous quitter parce qu'on va aller vite manger un petit morceau au Marriott Marquis Hotel. Je vais vite parce que je vous assure qu'on nous a à l'œil là sur le toit d'une immeuble. Ça va pas être simple, comme le Trophy d'ailleurs. A tout à l'heure, suivez-moi parce que c'est tout de suite pour les escaliers et maintenant. Donc Mesdames, Messieurs, je suis sorti de Rockefeller Center. C'était la course entre le chat et la souris. Et autant de vous dire que le chat était quand même costaud. On pouvait faire quelques photos mais pas forcément en montage vidéo. Alors que pour moi, la vidéo c'est une association de photos, c'est une erreur. Enfin bon, bref, je suis arrivé entier. Je suis au Marriott Marquis Hotel avec le groupe qui est derrière moi du Max 25 Trophy 2015 New York. On a présenté quelques nouvelles entreprises au niveau du Trophy. Il s'agit de CGD, Jean-Lucier, Romain Simard pour Copissime. On a eu la chance d'avoir l'administrateur de chez Dava, Magit. Je vous en peux rappeler l'origine et les produits de la société, évidemment, de la Maison-Mère. Demain, ce sera un autre programme. Et puis j'ai avec moi le champagne principauté de Liège. Mesdames et Messieurs, Max 25 l'a fait traverser l'Atlantique. On est allé placer ça un petit peu partout. Et ça va être le cas encore la journée de demain. Donc voilà, je vais aller retrouver les camarades de table et essayer de les ramener. Et ça y sauve tout du moins, je l'espère, à travers Broadway, à travers Times Square pour les ramener à notre hôtel, notre camp de base qui est vraiment quasi au centre de Manhattan. Vous verrez un peu les quelques photos de l'établissement. Voilà, Max 25 Trophy, ça continue. Ça continue maintenant parce que maintenant, là, je pars, hop, statut de liberté. Alors, je disais tout à l'heure, on était au Marriott. On a passé une très très bonne soirée d'ailleurs au Marriott. Ça se termine un petit peu plus tard. Et pourquoi ? Parce que Christian Quineau, évidemment, toujours le bon plan pour aller boire un petit verre sur le toit d'un gratte-ciel. Rassurez-vous, on aura les images pour vous montrer ça tout à l'heure. Et là maintenant, c'est Liberty Island, la statue de la liberté. Évidemment, c'est le point incontournable. Derrière moi, évidemment, c'est Manhattan. C'est aussi le point incontournable de la sortie du Max 25 Trophy 2015. On va partir maintenant. Je vais juste faire un petit tour, prendre quelques photos comme si vous étiez là. On va aller faire un petit tour maintenant sur le mémorial des tours, évidemment, du World Trade Center. Ça me semblait tout à fait une nécessité, une importance, un souvenir. Nous passerons également dans un petit restaurant tenu par un beige. Enfin, tout au moins, il en a constitué un, puis plusieurs petites abeilles. On peut aller voir s'il s'y passe. Et puis, on aura l'occasion certainement encore de vous réserver quelques surprises au cours de ce Max 25 Trophy. Alors là, je fais mon petit tour. Et on se retrouve maintenant au mémorial. C'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, là, on est passé au mémorial ici du 9 du Ronge. Autant de vous dire que les ronchures sont palpables. On vient plus de voir, tout du moins d'entendre, un départ du corps d'un pompier qui est juste ici à côté. Alors l'histoire ne me dit pas s'ils étaient déjà en place lors des attentats du 11 septembre. Si c'était le cas, ils devaient être ensevelis avant de démarrer. On va faire une recherche en tout cas. Là, ici, le mémorial, c'est tout à fait fabuleux. C'est un endroit à voir au moins une fois avec, évidemment, le nom de chaque pompier décédé lors de l'intervention. Donc voilà, quelques membres du Max 25 sont partis au musée. On vous envoie quelques photos du mémorial. On va partir un peu récupérer ce moment assez fort et très intense. On se rend compte que malgré les années passent et y règne ici une certaine tension, évidemment, une certaine émotion non négligeable. Mesdames, Messieurs, on va aller manger un petit morceau et puis je vous retrouve pour la continuité du Max 25 Trophy tout à l'heure. Voilà, Mesdames, Messieurs, là, c'est la réunion maintenant en Belcham. Enfin, la réunion plus ou moins qui se termine. On les a mis à l'épreuve. Monsieur Koumblancart est avec moi ici pour le Belcham. D'ailleurs, c'est un des juges. Il y en avait deux pour l'exercice de présentation aujourd'hui, Max 25 Trophy 2015, New York. Alors, je suis très content de vous retrouver ici. Ici, on est en Belgique. On est presque chez nous. Alors, le rôle du Belcham, c'est quoi exactement ? C'est une chambre de commerce. C'est un pont administratif. Ce sont les conseils judicieux, ça, je suis quasi certain. Mais si on peut les définir assez rapidement, le Belcham, ce serait quoi ? En fait, l'histoire du Belcham commence en 1919 après la Première Guerre mondiale où l'export vers les États-Unis et des États-Unis après la guerre était quand même important pour la Belgique. Et on saut tout de suite jusqu'au moment qu'on reconstruit la Belgique en trois parties. Alors, en ayant la Wallonie, la Flandre et Bruxelles comme région indépendante. La chambre de commerce belge, alors la Belcham ici à New York, a décidé à ce moment-là de ne pas choisir l'un ou l'autre côté. Il est devenu une ASBL indépendante du gouvernement qui, lui, a pris comme responsabilité d'aider les entrepreneurs belges à venir aux États-Unis et être successifs, en fait, à les assister à créer leur rêve américain ici aux États-Unis. Et de petit à petit, c'est devenu en fait une chambre maintenant dans laquelle nous avons l'atelier. Ce qui est ici derrière nous, c'est une place où les entrepreneurs belges peuvent s'installer à New York pour démarrer leur société. On les aide avec les conseils, on les accueille, on les donne les informations nécessaires pour pouvoir s'installer ici. C'est ce qu'on fait en fait. Mais c'est une chambre créée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc là, je pense que là, évidemment, la communication est la plus précise possible, puisque là, on crée sa propre communication en fonction des besoins. Mais ça date quand même depuis longtemps, ça ? Oui, tout à fait. Et même en 1919, quand le roi Albert est venu ici pour chercher de l'argent pour récréer la Belgique, il est venu chez Rockefeller en demandant de l'argent. À ce moment-là déjà, il a dit aux entrepreneurs belges ici, faites cette chambre de commerce et je vais la supporter. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est une info, parce que je vous garantis que Max Vatsak sera ici pour péter le siècle, puisque c'est quand même, c'est demain, à l'heure américaine, c'est demain, trois ans, c'est demain. Alors, un petit conseil, la société qui aimerait prendre contact avec vous, le Belcham va s'afficher en bas de page, donc ça, c'est assez facile. Une affiliation est possible. Quels sont les conseils pour entrer en contact directement avec vous ? La chambre de commerce, il y a six personnes qui travaillent dans la chambre de commerce en full-time. Et il y a d'autres personnes comme moi, qui sont des entrepreneurs, qui rendent à la société en étant des volontaires, des directeurs, des assistants pour cette chambre. Mais donc la chambre même, info.belscham.org, donc info.belscham.org, là vous pouvez toujours vous annoncer que vous voulez venir ici. Il y a toute une équipe très motivée qui est prête à aider avec les conseils. Et bien sûr, si vous voulez venir ici, à vous faire membre avec votre société ou en individu, afin de pouvoir participer et aider vous-même avec un peu d'argent, cette chambre de commerce, qui eux-mêmes, alors, va aider vous-même comme société, comme personne, à faire votre rêve américaine. Alors voilà, ça c'est le bon plan, le rêve américain, oui, mais c'est une réalité dans laquelle il y a un sens et une construction dans ce sens. Donc, mesdames et messieurs, je répète, le site s'affiche en bas de page. N'hésitez pas à poser la bonne question, envoyez un mail, tout du moins Max25, elle, officiellement, va rentrer au Belcham, ça, je vous le garantis tout de suite, avec grand plaisir et si on peut juste faire un pont au niveau de la formation, ce sera déjà pas mal. Là maintenant, la conclusion, je vais la faire confortablement à Central Park, on va redescendre un peu la pression, vous savez, on est séquence émotion. avec le mémorial, on a une séquence, information, ici au Belcham, et là, ce sera la conclusion. Et la conclusion, je vais la donner à un personnage que vous connaissez tous et toutes, c'est Guy Van den Orguet, 25 ans, plus de 25 ans, un chiffre que j'adore, plus de 25 ans comme journaliste indépendant pour le Transcendance, et il va faire la conclusion de ce Max25 Trophy 2015. Un très très grand merci, à tout à l'heure, c'est maintenant, c'est au Central Park. Mesdames, Messieurs, comme vous constatez, et comme je vous l'ai informé dernièrement, je suis juste là, au centre de Central Park. Alors, le centre de Central Park, c'est une bande de 4 km de long sur 1 km de large. Juste un petit conseil, vous avez l'intention de faire une visite ici, vous prenez une carte, vous prenez l'application, parce qu'il est tout à fait possible de faire 15 km dans le parc, et de se perdre royalement. Et donc, voilà, c'est le grand plaisir de vous retrouver ici. Vous le voyez, c'est le lieu sportif des New Yorkais, quelles que soient les générations, il suffit de jeter un petit coup d'œil aux petits groupes sympathiques qui sont derrière moi. Et puis, c'est le lieu de détente, où on peut aller faire un petit tour en barque au centre de New York. C'est vraiment une ville vraiment surprenante. Et puis, une activité où je dois jongler entre les services de sécurité, puisque dans quelques heures, le pape va débarquer ici à Central Park. Donc, vous voyez, Max 25, on sort de l'actualité. Et donc, les économies à tous les points de vue, et même une économie, et ça, c'est une économie profitable au niveau de l'indice de pollution, puisque vous vous rendez bien compte que les pointes de 18 millions d'habitants, on a une pointe de plus de 6 millions sur la journée, entre le lever du soleil et le coucher de celui-ci, 6 millions de personnes en plus, des milliers de véhicules. Alors, la ville de New York a pris les moyens nécessaires à renouveler son parc de taxis, 18 000 véhicules. Les gros véhicules américains, c'est terminé. Le parc automobile, maintenant, c'est Nissan, Toyota et compagnie, dont véhicules tout à fait européens, auxquels on a pu réduire les nuisances de plus de 40%. Donc, New York, c'est aussi la contradiction. On s'était posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a des pharmacies à chaque quadru ? Eh bien, pourquoi ? Parce que dans les pharmacies, c'est un New York, messieurs, on peut vendre, accrochez-vous bien, de la bière. Alors, ce qui est contradictoire, c'est qu'on va dans une pharmacie, on peut acheter de la bière, mais on ne peut pas sortir avec le précieux sésame. On doit l'emballer dans un sac en papier. Donc, voilà, ça, c'est assez comique. Le croustillant, c'est que quand il fait beau, évidemment, les filles peuvent se balader en topless, mais ne peuvent pas être à la plage et dans les parcs, mais peuvent se trouver au centre-ville. Alors, autant de vous dire qu'on a ouvert l'œil, rassurez-vous, on n'a rien vu. Donc, voilà, ce sont des réglementations à l'américaine vraiment assez incroyables. Enfin, bref, petit conseil, donc, guide, information, ne partez pas à l'aventure comme ça, ce n'est pas possible. Le Max 25 Trophy se termine tout doucement. Je vais céder la place à Guy Van Lergett pour les conclusions sérieuses à l'image du personnage, journaliste indépendant du Transcendance. Donc, là, c'est très sérieux. Je vais laisser la parole à Guy et c'est maintenant. Bien, donc, les conclusions qui s'imposent du Max 25 Trophy numéro 4, Max 25 Trophy 2015 et qui, j'espère, a tenu ses promesses, c'est New York. Alors, je disais tout à l'heure des contradictions d'une ville new-yorkaise. L'Amérique, évidemment, c'est un pays en perpétuel mouvement. Ça va très, très vite. Là, j'ai fait tout à l'heure les conclusions qui me semblaient comiques. Là, maintenant, on va passer dans le sérieux avec Guy Van Lergett. Guy Van Lergett, journaliste indépendant du Transcendance, et Dieu sait, depuis quelques années, je pense même qu'il a passé le cap du chiffre mythique 25, alors Guy, c'est pas une première, t'es avec nous. On a été ensemble en 2011 avec le domaine de Haute-Fagne. Là, maintenant, on est à New York. On aura quand même fait quelque part un peu du chemin. Ah oui, non, tout à fait. On a fait du chemin depuis maintenant 5 ans. On a commencé au domaine de Haute-Fagne, puis on a fait le Maroc, on a fait l'Ardèche et aujourd'hui New York. Je sais pas où on s'est arrêté, mais c'est sûr qu'on a fait du chemin. Et que c'était intéressant ici parce qu'on a un peu quitté nos habitudes et qu'on a trouvé de nouvelles cultures, de nouvelles manières de penser. Et ça, c'est très intéressant. C'était un dépaysement total, non seulement géographique, mais aussi d'un point de vue culturel et d'un point de vue approche économique qui nous change un peu de ce qu'on connaît en Belgique et en Europe de manière générale. Donc, en fait, on a eu une grande chance d'être accueillis hier à la réunion du Belcham, qui est la Chambre de commerce belge, belgo-américaine, et qui fêtera son siècle dans 3 ans. Donc, je vous confirme déjà, Max 25 sera là pour fêter le siècle du Belcham. Alors, justement, là où on a eu une réunion assez dynamique, assez rapide, et certains participants du Max 25 m'ont même dit que ça nous fait même fort. Oui, tout à fait. On a vu directement la différence entre ce qu'on connaît en Europe et ce qu'on connaît ici, les points positifs, les points négatifs. Mais on a vu aussi que le Belcham a bien expliqué comment ça fonctionnait le business en Amérique et que si les possibilités, les opportunités sont très grandes, ce n'est pas pour ça que c'est plus facile ici que ce que ça n'est en Europe ou certainement en Belgique. et qu'il y a des opportunités, il y a des choses à faire. Mais comme c'est facile, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui vont le faire que chez nous et qu'il y a quand même aussi une spécificité à Manhattan et à New York qui est la porte d'entrée des Etats-Unis, mais qui n'est pas les Etats-Unis en tant que tel. Donc, je pense qu'il y en a qui ont compris que si vous voulez se lancer ici, il fallait soit trouver un partenariat, soit peut-être commencer dans une autre ville que Manhattan. Exactement, parce que le démarrage est très tentant, mais les chutes peuvent être aussi vertigineuses que la hauteur des gratte-ciels. Je disais ça tout à l'heure et ce n'est pas une blague, parce que là, on pourrait dire que l'avantage ici, c'est de dire qu'on commence une activité et on constituera les statuts de la société plus tard, alors que chez nous, on doit tout constituer. On est épuisé psychologiquement et financièrement avant de faire le premier pas. Ici, on est à l'inverse, mais évidemment, les tendances et les tentations sont évidemment fort importantes. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. On est vraiment dans un système où ici, allez-y, lancez-vous, go west, young man, et puis après, on va structurer au fur et à mesure et on va voir un peu ce qu'on devra faire. C'est pareil, par exemple, avec tout ce qui est Internet, on lance les choses et puis on verra après, la législation suivra. Chez nous, c'est le contraire, on a la législation et le parcours du combattant, de l'entrepreneur, commence dès qu'il a décidé de créer sa société et après, ça ne cesse de continuer. Tandis qu'ici, il y a une plus grande liberté au départ et c'est vraiment ça, c'est le pays de la liberté économique, ce qui est moins le cas chez nous. Maintenant, évidemment, c'est aussi le pays du risque et celui qui prend des risques, il les assume et il ne doit pas compter sur l'État pour venir l'aider, ce qui est un peu différent de chez nous, évidemment. Alors là, on est tous les deux et ne voit pas encore notre conversation, mais hier, c'était le test du Max 25 Trophy. Alors là, on est entre nous deux. La société qui t'a retenu au niveau de sa présentation, ça y est ? Moi, j'ai bien aimé la société Cobissime de Romain. Je trouvais qu'il avait fait une bonne présentation. Bon, il a l'avantage de passer le dernier, donc il avait vu tous les autres participants avant, mais je trouvais qu'il avait bien capté par rapport à l'ambiance, par rapport à New York, par rapport à ce qu'il fallait faire. Il avait bien utilisé l'environnement. Je trouve qu'il avait fait une bonne présentation, mais globalement, c'était assez bien fait. Ils avaient chacun bien expliqué ce qu'ils faisaient, mais c'était bien. Alors, autant de vous dire, mesdames et messieurs, et vous, participants du Trophy, qui regardez ce reportage, j'ai vu les cotes des personnes du Belcham. Bien sûr, ça va être assez surprenant, mais justement, très constructif. La réponse du gagnant du Max 25 Trophy 2016, c'est très simple, c'est le 13 novembre, repas de fin d'année Max 25, à la ferme Château d'Oudoumont. Et entre-temps, ils auront encore quelques questions qui seront posées jusqu'au repas de fin d'année. Et il y aura la délibération entre le Belcham, Christian Quinault et mon ami Guy Van Honorguet. Mesdames et messieurs, je souhaite une excellente fin de journée. New York, ça se termine. On va reprendre l'avion dans quelques heures. Encore un petit tour de quartier. Il sera bon ainsi. Je vous invite à aller visiter 3xwmax25.be. Photos et reportages sont en ligne. Et c'est maintenant. A bientôt. Merci.